J'arrive le galou, je suis très content que nous fassions une seconde émission. Car finalement il y a deux grands sujets. Vous, votre vie, votre œuvre. Et puis à travers vous, les évolutions, involution, pérégrination de la droite française. Involution, oui. Pérégrination est trop indulgent. Mais vous êtes très, vous l'a symbolisé cette droite française, puisque comme on l'a vu lors de la première émission que j'incite nos amis à regarder, je l'ai trouvé très intéressant je dois dire. Vous avez été longtemps au PR, c'était le parti présidentiel sur Giscard d'Estaing. Oui, absolument, oui. Ce qui correspond à un aspect qu'on ne vous connaît pas, c'est une assez grande modération. Oui, absolument. Vous êtes beaucoup plus modéré que vous n'en avez la réputation. Mais bien sûr, parce que je suis peut-être radical sur le fond de l'analyse, mais modéré par le tempérament. Enfin je crois, mais ce n'est pas comme ça que je suis perçu. Et puis l'aspect intellectuel des choses, vous êtes avant tout un intellectuel. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'ENA que vous n'êtes pas un intellectuel, mon cher. C'est incompatible. Quand nous vous retrouvons au milieu des années 80, à faire ce que vous faites, assez logiquement, malgré votre modérantisme, à entrer au Front National. – Je vous l'ai dit dans l'émission précédente, ce qui me frappe, c'est ce que me dit Alain Perfitte. Ce que vous décrivez dans la préférence nationale, c'est ce qu'il faudrait faire. – On ne le fera pas. – Et c'est ce qu'on ne fera pas. Voilà, et avec la raison qui m'expose. J'avais été d'ailleurs échaudé, on peut dire, un petit peu avant, quand j'avais essayé avec Haute-de-Kéros, le maire de Saumur, de monter une opération à l'échelle des communes, à l'échelle des adjoints à la culture, à l'échelle des maires, pour développer des réseaux culturels de droite, et qui est littéralement torpillé par l'appareil RPR. Donc si vous voulez, ça fait deux entrées préoccupantes. Sur l'immigration, ils ne feront rien, et sur la culture, ils ne feront rien non plus. – Bon, à partir de là, j'en ai tiré la conclusion qu'il n'y avait rien à espérer de ce côté-là, et j'ai adopté une attitude qui pouvait paraître transgressive à l'époque. – Mais très logique. – Je suis passé… – Vous l'avez fait sur un coup de tête, ou c'était lentement duré ? – Ça, c'est des décisions, alors, mûrement réfléchies. Non, non, ça, si vous voulez, et avant de donner le top, on mûrit. Non, non, c'est absolument pas un coup de tête. C'est une décision mûrement réfléchie, sur plusieurs mois, voire même davantage. Et puis, il y a un moment, c'est comme quand vous êtes dans une course de montagne, vous êtes au pied de l'arête, au pied de la falaise, ben, il faut y aller, il faut y aller, voilà. Mais vous avez quand même réfléchi avant à ce que vous allez faire, ou pas faire. – Alors, en fait, comment vous allez voir Le Pen, en personne ? – Alors, je vais voir Le Pen, en fait, je travaillais à l'époque avec Alain Griotray, et Alain Griotray était très ami avec Jean-Baptiste Biadji, une personnalité flamboyante du barreau et de la vie politique. – Résistant, anti-gaulliste, puis anti-gaulliste, après anti-gaulliste. Personnalité tout à fait flamboyante, qui était à la fois l'ami de Griotray et l'ami de Le Pen. Et c'est lui qui me met en contact avec Jean-Marie Le Pen, que je vais voir dans un endroit qui est évidemment connu, les images sont connues, c'est son bureau de Saint-Cloud, avec la longue vue qui permet de regarder Paris, enfin, et puis tout le, un petit peu le bric-à-brac sympathique qui se trouve dans ce bureau-là. – Oui, c'est peut-être joli cette périphérie, une parenthèse. Mais du coup, le Front National est toujours resté à la périphérie de Paris, comme s'il se voulait, Paris symbolisant le pouvoir, aussi à la périphérie du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Front National n'a jamais, enfin, a eu au début, mais pendant longtemps ça a été ça. – Oui, il a été quand même, il a été rue Barnouillet, il a été aussi rue Clergerie. C'est-à-dire qu'au Front National, il y avait deux choses, il y avait les bureaux et le château, si je puis dire. Les bureaux, c'est là où il y avait le parti, l'appareil, qui a été rue Barnouillet, qui a été rue Clergerie, donc dans le 16e arrondissement, vous voyez, qui était quand même au cœur du pouvoir. Ensuite à Saint-Cloud, et puis il y avait le château, c'est-à-dire la résidence de Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud, dans ce très beau pavillon Napoléon III. – Alors, donc, les relations sont bonnes avec Jean-Marie Le Pen, entre vous et lui ? – Oui, très bonnes. – Ça se passe très bien. – Très bonnes. – Alors, si vous voulez, moi j'ai… – Vous êtes le seul énar qui est le premier, en tous les cas, au Front National. – Le premier, oui, le seul, pas tout à fait, mais le premier. Puis il y a eu Billiaux aussi, il y avait aussi un… – Enfin, vous lancez le mouvement. – Enfin, effectivement, je suis le pionnier, si on peut dire, – Il y aura plus tard Philippot, mais… – De l'énarchie. J'amène en prêt, il y a Yvan Bleau qui vient quelques années plus tard. – Ancien député repère. – Ancien député repère. Il y a Maigret qui vient. Alors Maigret n'est pas énarque, mais il est polytechnicien, bon, on va l'associer. Donc voilà, mais je suis le premier, effectivement, à faire cette démarche, encore une fois… – De transgression pour quelqu'un qui est du CERA, en tous les cas. – Transgressive, et qui est effectivement interprétée aussi, comme ça, par les médias. Et par les militants qui, objectivement, sont très contents. Moi, je suis formidablement accueilli au Front National en 1985. Et objectivement, je travaille assez étroitement avec Jean-Marie Le Pen pendant 13 ans, de 1985 à 1998, jusqu'à la rupture. Et je serais tenté de dire que jusqu'au dernier mois, où là, ça se tendait un petit peu, ça s'est toujours passé de manière très agréable. moi, j'ai toujours trouvé des rapports très agréables. – Mais comment vous faites ? Vous êtes mis en disponibilité ? Vous êtes salarié par le FN, non ? – Ben, je suis… j'ai différents mandats, voilà. – Ah, oui, parce que vous me faites élire pour commencer. – Voilà. Alors, je suis élu au conseil régional, je suis secrétaire général de… – Arrive le groupe de 31 députés… – 35 députés à la faveur de la proportionnelle en 1986, et vous êtes secrétaire général de ce groupe assez important, quand même, de 35 députés. – Je suis secrétaire général de ce groupe, qui est un groupe assez important. – Bien que vous ne soyez pas du milieu, enfin, vous arrivez. – Mais alors, si vous voulez, dans le groupe, alors le groupe, c'est très intéressant, parce que d'abord, c'est quand même, dans l'ensemble, de belles personnalités. Il y a comme partout un ou deux médiocres, mais très peu. – Il y en a un qui vous séduit, c'est Stierbois. – Oh, Stierbois, enfin, Stierbois est un combattant politique. – Oui. – Stierbois est un combattant politique. Alors, si vous voulez, il y a beaucoup de personnalités différentes, parce qu'il y a effectivement des combattants politiques, des gens qui ont fait la guerre, la résistance, la guerre, qui, pour certains, ont été dans la clandestinité au moment de la guerre d'Algérie, qui ont eu des vraies vies, qui ont eu des vraies vies. Ce qui est un peu le cas, d'ailleurs, encore, de la classe politique et RPR de l'époque, où il y a des gens qui ont vécu des choses un peu… – Mais c'est la fin de la génération. – Mais c'est la fin de cette génération. – Des guerres, en incluant la génération. – Le groupe du Front National à l'époque, il y a les gens, en gros, qui ont connu la guerre et la clandestinité. Alors, évidemment, ils font un peu peur aux médias. Et puis, il y a les capés qui arrivent, qui sont plus jeunes, et qui ont des titres universitaires ou grandes écoles tout à fait notables. – C'est le cas de Bruno Maigret, qui est polytechnicien. C'est le cas de Golnisch, qui est professeur d'université. C'est le cas de Martinez, agrégé de droit. C'est le cas d'Arlori, qui est professeur de médecine. Il y a vraiment… Et ça fait un groupe quand même très, très, très péchu. Ça fait un groupe très péchu qui travaille, qui est sur tous les sujets. – Et vous le cornaquez, ce groupe ? – Oui, je l'anime un peu. Alors, il y a des gens, il y a vraiment des gens de grande qualité intellectuelle, de grande qualité humaine. Je pense par exemple à quelqu'un comme Georges-Paul Wagner, l'avocat, qui est en plus un bon camarade, ce qui n'est quand même pas toujours le cas dans le monde politique. – Un cas à Versailles. – Voilà. Donc, c'est un groupe qui fait un travail remarquable et qui contribue à crédibiliser le Front National et qui est un élément de la dynamique qui se crée, puisque en 1986, le Front National a 10% des voix. On pense que pour la présidentielle, ça sera très difficile. Ça va être plutôt à 5 ou 6% des voix. Et en fait, Le Pen fait 15% des voix. Et ça, c'est en partie grâce à la crédibilité qu'a apporté… – 15% en 88. – 15% en 88. – A la crédibilité qu'apporte le groupe parlementaire, qui apporte aussi la preuve du bidonnage RPR-UDF, puisqu'il propose toute une série d'amendements de principes, y compris sur la réforme de nationalité, y compris sur la sécurité. – Sur le programme FN. – Oui, mais copier aussi parfois ce programme RPR, mais qu'il ne vote jamais. Et donc, le travail parlementaire permet de montrer la distorsion entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Vous me direz, c'est toujours le cas aujourd'hui, où vous avez, on explique qu'il y a une sorte de dédiabolisation du Rassemblement National, mais à l'Assemblée Nationale, ils n'ont jamais eu… Là, je parle là du groupe de Marine Le Pen. Ils n'ont jamais eu un seul amendement repris. Jamais. Alors, ils sont dans le paysage, ils se font un peu entendre, tout ça, c'est indiscutable. Mais, de ce point de vue-là, quant à la construction de majorité, il n'y en a pas. Et même, une majorité négative, si une motion de censure est votée un jour, ce ne sera jamais la leur. Ce sera peut-être celle de Léfi, ou celle de l'herbe, ce ne sera jamais la leur. Donc, si vous voulez, les choses de ce point de vue-là, le rideau de fer, le rideau de fer, n'est toujours pas levé. Derrière cela, il y a la malice de Mitterrand, parce que, je pense que vous la mettrez, Mitterrand a voulu faire monter le Front National pour diviser la droite, et un des grands instruments, c'était le passage, en 1986, à la proportionnelle pour élire les députés, dont tout le monde savait, y compris Rocard, qui du coup démissionne ou quitte bruyamment Mitterrand, parce qu'il n'approuve pas la manœuvre, tout le monde savait qu'il en sortirait un assez grand groupe du Front National. Mitterrand a, à ce moment-là, la volonté de casser la droite, et ensuite de tout faire pour que cette droite, la véritable droite, qui est celle du Front National de l'époque, assez libérale, enfin assez différente du Front National de Marine Le Pen, aujourd'hui, qui est beaucoup plus à gauche, n'arrive pas au-delà d'un certain degré de respectabilité et d'efficacité politique, d'où l'affaire de Carpentras, et surtout, cette façon de monter en épingle, une affaire assez anodine, je crois que vous l'avez entendu dire déjà, qui est l'épisode du détail, qui date de 1986. Alors, l'épisode du détail... Vous voyez, le mouvement, ça consiste à pousser le Front National, mais ensuite à le casser, enfin, à imposer un rideau de fer à la droite, piège dans lequel tombe Chirac. Absolument. Alors, si vous voulez, il faut quand même bien voir que ce phénomène, à savoir l'émergence d'un parti qui se préoccupe des questions de l'immigration, pour faire simple, et qui en même temps est diabolisé, c'est un phénomène qui apparaît d'abord en France, mais qui apparaît ensuite dans tous les pays européens. Et le cordon sanitaire, qui est l'autre expression du rideau de fer, il se retrouve dans tous les pays européens. À partir du moment où il y a des problèmes d'immigration de plus en plus croissants, il y a les électeurs qui cherchent une expression de protestation contre cela. Cette expression de protestation contre cela, c'est une formation politique populiste ou anti-immigration, qui existe aujourd'hui dans tous les pays européens. Oui, mais l'émerge bien plus tard, en Autriche, au Pays-Bas, mais bien après le Front National. Mais la diabolisation, à la fois l'émergence et la diabolisation, elles y eut partout, sans qu'il y ait besoin du Florentin Mitterrand. Alors c'est vrai que Mitterrand, moi j'ai assisté à une rencontre de Mitterrand et Loppen au Parlement européen, ou plus exactement à la préfecture de Strasbourg, à la suite d'une réunion où Mitterrand était venu, c'était en 1995, c'est à un moment de... À ce moment-là, vous êtes député européen. Oui, alors en 1995... C'est plus tard, mais c'est très intéressant, je ne savais pas qu'il y avait une rencontre. Mitterrand fait le discours de clôture de la présidence française, c'est l'époque, le début des guerres du Yugoslavie, et il fait objectivement un très bon discours, on dit que c'est un homme très malade, c'est vrai, il va mourir quelques mois plus tard, mais il fait un très beau discours, objectivement, un très beau discours, à la brillant, avec des formules, le nationalisme, c'est la guerre, bon, voilà. J'appelais ça un beau discours. Oui, c'est un beau discours sur la forme. C'est une imposture intellectuelle, c'est l'impérialisme, la guerre. Mais je vous dis que c'est un beau discours au sens formel. Oui. Pour l'étouffant dans la farine, d'accord. Je n'approuve pas le propos, bien entendu. Et après, le soir, il y a eu une réception à la préfecture, chez le préfet, et il se trouve que Mitterrand arrive, évidemment, par la porte extérieure, et qu'est-ce qui se trouve vers l'extérieur dans les réceptions, c'est la périphérie, et donc il tombe littéralement comme dans une nasse, au milieu des députés du Front National. Il se met à converser très tranquillement. Ils se connaissaient, de toute façon. Ils se connaissaient sur les bancs de l'Assemblée, de la quatrième publique. Le Pen lui dit « Président, vous avez été durs avec nous. » Et Mitterrand répond « C'est le jeu. » Il dit ça comme ça. Oui, il dit ça comme ça. Placidement. Placidement. Mais si vous voulez, indépendamment de Mitterrand, il y a tout un ensemble de forces qui vont dans le sens de la diabolisation. Et si je prends la période 86-88, dans les éléments médiatiques marquants, les éléments médiatiques marquants, c'est la mort de Malik Koussäkine. Alors Malik Koussäkine, ça remonte à 46 ans, à 40 ans, pas 46 ans. On en a fait quand même une série Netflix. récemment. Donc ça prouve l'importance. Alors que Malik Koussäkine, c'est objectivement un pauvre garçon qui, lors des manifestations contre la loi de Waquet, se trouve pris en 86 par des motocyclistes de la préfecture de police qui le matraque et comme il est lui-même un peu malade, diabétique, il meurt. Ça fait une affaire terrifiante et ça amène le RPR à reculer à la fois sur la réforme de l'université et sur la réforme du code de nationalité. Et depuis Malik Koussäkine, la droite, la mort de Malik Koussäkine, pardon, la droite parlementaire, RPR, LR, tout ça, n'a plus jamais osé faire quoi que ce soit d'important parce qu'ils vivent dans la crainte des manifestations de gauche et d'extrême-gauche. Et la différence entre les manifestations de gauche et d'extrême-gauche et les manifestations de droite, c'est que les manifestations de gauche et d'extrême-gauche, elles sont soutenues par les médias et donc on finit par leur donner raison alors que les manifestations de droite je pense par exemple aux gilets jaunes ou avant la manif pour tous, ils ne sont pas soutenus par les médias et donc on peut y aller, on peut les réprimer, on peut les taper, on peut les éborner et de toute façon on doit prendre un arrière. Et là, il y a vraiment une différence fondamentale et qui est construite d'un certain point de vue en 1986 avec l'exploitation notamment par SOS Racisme et d'autres de l'affaire Malik Koussäkine. L'autre point... Et l'affaire du détail. Alors l'affaire du détail... Vous ne la jugez pas si importante je crois, vous m'avez dit. Alors, moi je crois à l'affaire du détail, ce sont des propos qu'on peut trouver malheureux, qu'on peut trouver regrettables, ça c'est certain. Mais ce qui... Le détail, c'est la partie d'un tout. Oui, voilà, c'est la partie d'un tout. Mais le détail, c'est une phrase, c'est la partie d'un tout peut-être, c'est une phrase sortie de son contexte et exploitée massivement avec 48 heures de retard. Parce que la phrase digne du détail, elle est prononcée un dimanche soir par Le Pen à l'émission RTL Le Monde. L'émission RTL Le Monde, elle est suivie par tous les journalistes politiques. Tous les journalistes politiques la suivent et tous les journalistes politiques en font un compte rendu le lendemain dans les journaux du lundi. Dans les journaux du lundi, vous ne trouvez rien. Vous trouvez un certain nombre de choses qui ont pu être dites par Jean-Marie Le Pen. On ne parle pas de ça. Ça démarre 48 heures après. Donc vous voyez qu'il y a... C'est-à-dire qu'il y a une opération. Il y a une opération. Il y a une opération. On décortique. En 24 heures. On monte l'affaire. Et on passe ses coups de fil. Et puis après, c'est déroulé. Et si vous voulez... Alors, je crois que tout le monde a tendance à penser que la diabolisation de Jean-Marie Le Pen est liée au détail, y compris d'ailleurs Marine Le Pen, y compris Marion, Maréchal, etc. C'est vrai que cela y a contribué, d'autant plus qu'il y a eu un peu des récits vivants. Mais cela y a contribué. Mais la diabolisation est antérieure, puisque l'absence d'accord avec le RPR et l'UDF à l'Assemblée nationale est antérieure à ça. Et la diabolisation du détail n'est pas suffisante pour casser la dynamique, puisque Le Pen part de 10% aux législatives de 86. Il arrive à 15. Il est à 15. En 86. Il rassemble des parrainages de maires, et pas n'importe quelle maire. Moi, j'aime bien citer parmi les maires, il y avait le maire de Pommard et le maire de Saint-Émilion. En Bourgogne. Vous voyez, la Bourgogne et le Grand Bordelais. Et dans le Bordelais. Donc, vous voyez qu'il y avait du répondant. Et la preuve d'ailleurs que le détail n'est pas en lui-même suffisant pour une diabolisation durable, c'est l'opération de Carpentras, qui là est une manipulation médiatique. C'est une profanation ignoble, évidemment, mais pour laquelle le Fonds National n'est en rien responsable, ni de près, ni de loin. Mais il est accusé. Et c'est une diabolisation très forte. Moi, j'ai vécu les deux... C'est quelle année ? C'est 97 ? C'est 90. 90. C'est 90. Et donc, ça, c'est... Alors après... Mitterrand prend la tête d'une manifestation, ce qui est très bizarre pour un président de la République. Mitterrand prend la tête d'une manifestation. Un président de la République ne manifeste pas en principe. Et alors, il y a le piège à SOS Racisme et l'apologie de l'immigration, qui n'est pas derrière. Absolument. Si vous voulez, SOS Racisme, qui joue un rôle déterminant. Moi, je vois aujourd'hui M. Drey, que j'ai beaucoup pratiqué au Conseil de l'Ile-de-France, après quelques années plus tard, mais je vois M. Drey, aujourd'hui, est extrêmement réservé sur l'immigration. Mais je pense qu'il devrait faire repentance. Mais il faut pas repentance. Alors, Giscard Destin dira plus tard que le regroupement familial était une erreur. Alors, Giscard, Giscard... Édouard Balladur, on en parle d'ailleurs dans le prochain numéro du Nouveau Consommateur, écrit dans le Figaro que sur l'Europe, il a eu tout faux. Enfin, lui et son gouvernement a eu tout faux, qu'il fallait préserver la souveraineté beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait. C'est le repentir est très bien porté par des gens qui ont foutu le pays en l'air, qui disent, moi, je me repent. Mais qui était, si vous voulez, qui était, moi j'ai vécu aussi, et on continue d'ailleurs de le dire. Excusez-moi, j'ai foutu la France en l'air, excusez-moi. Mais j'étais compétent, si vous voulez, c'était la compétence. Ils sont compétents. Vous savez, parce que dans l'argument qui a été utilisé, à la fois contre le Front National, et qui est aujourd'hui utilisé contre le Rassemblement National, il y a l'argument de la diabolisation, ce sont des méchants, mais il y a aussi l'argument, les autres sont compétents. Alors les autres sont compétents, c'est quand même fabuleux. Quand vous voyez le triplement, le quadruplement de la délinquance violente, quand vous voyez l'endettement, quand vous voyez tout... Le délitement de l'éducation nationale. Heureusement, le délitement de l'éducation nationale. Heureusement qu'on était gouverné par des gens compétents. Parce que sinon, quelle catastrophe. Et aujourd'hui, ils disent, on a fait des bêtises. Oui, mais continue, mais on ne change pas. Excusez-nous. La ligne ne change pas. Non, la ligne ne change pas, de toute façon, tout est trop tard. Là où la situation, si vous voulez, par rapport à l'immigration, si on fait un saut un petit peu dans le temps, par rapport à l'immigration, on est passé d'une attitude de déni. Il n'y a pas de problème, on va vivre ensemble. SOS racisme. On va débarrasser de mille relations. Le multiculturalisme à la Fadu. Le multiculturalisme. François Castro. On est passé d'une attitude de déni. Aujourd'hui, il y a une attitude de prise de conscience. Mais qui, pour le moment, ne se traduit par rien. N'a aucune conséquence pratique. Et même, on peut dire que ça continue jamais. Les flux d'entrée n'ont été aussi importants, à la fois en France et de manière plus générale en Europe. Alors qu'il y a une prise de conscience de l'opinion. Parce qu'on commence à reprendre le pouvoir intellectuel. Il faut dire que l'on a perdu dans les années 70 et 80, comme on l'a vu. Il y a deux aspects. On le reprend un peu. La droite reprend l'ascendant intellectuellement. Il y a le pouvoir intellectuel, et il y a l'expression médiatique. Ah oui, avec un hiatus entre les deux. Qui sont quand même différents. Et aujourd'hui, la grande différence avec les années, ou les grandes différences avec les années 80 ou 90-2000, c'est que dans ces périodes-là, il y avait les grands médias audiovisuels, les grands journaux, et rien d'autre. Rien d'autre. À part le tract et la photocopieuse. Rien d'autre. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias alternatifs, et il y a les médias que moi j'appelle de transition, qui sont des médias qui vivent de la publicité, qui ont des connexions avec le système, mais qui permettent quand même de faire passer un certain nombre d'idées dissidentes. Je pense en gros aux médias Bolloré, qui sont des médias de transition entre les médias alternatifs et les médias du système. Il y a aussi quelque chose, c'est que les personnalités qui se signalent dans les années 70 pour une certaine radicalité, passent sous le tapis. Le cas s'est longué et transposé dans la sphère médiatique, ces valeurs actuelles sous la houlette d'un ancien de jeune Europe, très à droite, qui a même écrit des ouvrages avec Alain de Benoît, et qui prend la tête de valeurs actuelles, c'est François d'Orcival. Qui le normalise. Qui avale toutes les couleuvres et qui tourne kazakh. Il y a une espèce de vide intellectuel. C'est à ce moment-là qu'on perd pied et qu'on perd le pouvoir. Et est-ce que ça ne se traduit pas quand même par ce qui me paraît être le bon sens, c'est-à-dire une porosité, alors vous venez de dire le contraire, et on voit pourquoi, c'est la logique des parties, une porosité entre les deux groupes, au moins entre 1986 et 1988, RPR majoritaire et Front National, vous avez insisté à ça. Il n'y a pas des tentatives de débauchage, par exemple, de Charles Pasqua ? Alors, il y a à la fois... Aucun ne passe au RPR. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais il y a des tentatives. Alors, d'abord, il y a, au niveau des idées, il n'y a pas forcément un très grand écart entre les élus du Front National et pas mal d'élus RPR, au niveau des idées. Au niveau des votes, il y a la murail de Chine. Voilà. Là, c'est vraiment... Le rideau de fer. Le rideau de fer. Voilà. Bon. Mais au niveau des idées, il y a une sorte de problème. Alors après, il y a... Non, mais là, on est dans la politique politicienne. On a M. Pachecois, M. Charles, qui essaye... Qui rencontre Jean-Marie Le Pen, à ce moment-là. Oui, qui essaye un petit peu de débaucher. Bon. Comment vous expliquez que Jacques Chirac tombe tellement dans le piège, quand même ? Parce que là, c'est le piège de Mitterrand. C'est lui, l'auteur du rideau de fer. Au moins autant que les inadvertances ou les provocations de Jean-Marie Le Pen. Enfin, elles se conjuguent pour installer une division pérenne dans les droites, dont nous payons encore le prix aujourd'hui, 30 ans plus tard. Si vous voulez, en 1998, dans les régions, il y a vraiment un... Un mouvement. Un sujet, une tentation... De faire une majorité commune. De faire une majorité commune. Et pas simplement à Lyon, on l'a dit à Lyon. Pas seulement à Lyon, il y a une tentation de faire une majorité commune. Mais dans 5 régions, je crois. Oui, oui, en Ile-de-France, en Provence, etc. Il y a une tentation de faire une majorité commune. Midi-Périnée, Provence, Bourgogne. Voilà. Et il y a sa tintinabule. Le système tintinabule pendant une semaine. C'est-à-dire que les élections... Il faut dire, à la faveur des élections régionales, les majorités se composent spontanément, on peut dire, par entente entre les chefs locaux du Front National, encore à l'époque, et de ce qui est aussi soit le IRPR, soit l'UDF, plus l'UDF d'ailleurs. Oui. Alors, il y a effectivement... Ils sont cassés par les États-majors à Paris. Pendant une semaine, le système tintinabule, parce qu'on a effectivement l'impression qu'il va y avoir des accords de majorité avec, objectivement, c'est pas non plus... C'est souvent du soutien sans ce qui se négocie. Oui, c'est pas des alliances en bonne forme. C'est du soutien sans participation. Mais enfin, bon. Ça, ça se passe pendant une semaine. Les élections ont lieu dimanche soir et le système tintinabule. Et il est repris en main par une campagne médiatique, un déchaînement médiatique, un emballement médiatique, un orage médiatique. Et les types plient. Celui qui ne plie pas, c'est Charles Millon, mais qui va le payer très cher, parce qu'on va monter contre lui une affaire, en l'occurrence, le fait que le logement de fonction qu'il avait eu bien des années avant comme président de la région Rhône-Alpes n'avait pas été formellement bien défini dans la délibération. Donc on lui monte une affaire contre lui et on le rend inéligible. Et donc le seul qui a désobéi, c'est bien ça, le seul qui a désobéi, il est flingué. Enfin, il n'est pas flingué physiquement. Il y a Jean-Pierre Soissons en Bourgogne aussi. Oui, alors Jean-Pierre Soissons, lui, il a réussi. Il s'arrange pour composer une majorité avec des RL. Oui, lui, il a réussi. Alors il y a Jean-Pierre Soissons qui a réussi. UDR. Et il y a Bord aussi dans le... Non, Picardie. Picardie, oui. Mais eux, on les a laissés faire, il l'avait un peu fait, mais Millon... Cassé. Millon, il a été cassé, il a été détruit. Alors, c'est assez pédagogique. Si vous voulez, parce qu'on a vécu... Tout le monde a peur. Les hommes politiques, moi je suis sévère vis-à-vis des hommes politiques du RPR ou du DF ou maintenant de LR, mais ils ont vécu dans la terreur... Médiatique. Plus que la terreur intellectuelle, la terreur médiatique, vous avez raison. Et avec... La peine, c'est la peine de mort. C'est pas la peine de mort physique, c'est la peine de mort sociale, c'est la peine de mort médiatique, et donc... On voit déjà que ce sont les médias qui mènent le bal. Et alors, on voit que les médias mènent le bal de deux manières, si vous voulez, dans toute cette période, jusqu'à encore maintenant, il faut bien le dire. Bon. Les médias mènent le bal de deux manières, en diabolisant ceux qui débordent par rapport à la doxa politiquement correcte, sur l'immigration, et pas seulement sur l'immigration. Il y a plein d'autres sujets aujourd'hui. Donc, les médias diabolisent ceux qui s'écartent de la doxa et promouvent ceux qui en rajoutent dans la doxa. Donc, si vous êtes un homme politique pas complètement idiot... Il faut en rajouter. C'est le discours sociétés multiculturelles, je fais attention... L'inveillance vis-à-vis de l'immigration... Alors, vous avez ce que Martin Pelletier a appelé l'idéologie arc-en-ciel, c'est-à-dire immigrationniste, LGBT, climatiste, mondialiste... Culpabiliste, culpabiliste, et donc vous développez... C'est ça aussi. Tout ça, et à ce moment-là, vous êtes invité, quoi. Alors... Ça joue, y compris aujourd'hui au Rassemblement National. Je sais bien. Où, bah, plus, moins vous êtes éloigné de la doxa, plus vous avez une chance d'être invité. Vous avez, par exemple, Jean-Philippe Tanguy, qui est le chouchou de France Info et de France Inter, parce qu'ils leur disent qu'ils ont envie d'entendre, ils tapent sur les petits camarades. Par exemple, récemment, il a fait campagne au sein du groupe RN, ça c'était quelque chose qui m'a bouleversé, pour l'inscription de l'amortement, enfin, du droit de tuer les enfants dans la Constitution Nationale. C'est lui qui... Et du coup, il en recueille les bénéfices médiatiques. Oui, bah... Je parle de Jean-Philippe Tanguy. Oui, oui, absolument. C'est extraordinaire quand l'arbitre est systématiquement le média. L'arbitre et le média. Alors, c'est assez intéressant de voir que ça fonctionne aujourd'hui au sein du RN, comme ça fonctionnait au sein du RPR, il y a 40 ans. C'est ça. Voilà. Alors, c'est un petit peu plus compliqué qu'il y a 40 ans parce que il y a, comme je l'ai dit, comme on le sait tous, il y a 40 ans, il y avait les médias de grand chemin, rien d'autre. Aujourd'hui, il y a les médias de grand chemin, mais il y a aussi les réseaux sociaux, les médias alternatifs. Ça vous conviendra d'ailleurs à faire plus tard, on va y revenir, lancer une organisation qui s'appelle Polémia, à travers laquelle vous assistez sur le rôle premier des médias, qui est devenu le premier pouvoir. Oui. Ça, c'est... Avec l'immigration, c'est l'autre grand combat que vous menez qui est évidemment lié. Là-dessus, se greffent deux questions. Il y a d'abord, là, je crois que vous en portez témoignage, l'effort que fait Jean-Marie Le Pen, je le dis de façon un peu brutale, pour ne pas avoir d'implantation locale. Il ne se préoccupe pas de développer son parti pour l'asseoir sur des grands barons locaux et quand il a des grands barons locaux, il les casse plus tôt, non ? On dit les choses brutalement ? Voilà. Alors, si vous voulez... Il vous le dit d'ailleurs un jour, je crois. Alors, il me le dit un jour. Moi, si vous voulez, je vous l'ai dit, Jean-Marie Le Pen, j'ai eu de très bonnes relations avec lui pendant 13 ans. Ça s'est mal terminé. Ça s'est mal terminé, je vais vous dire, la fêlure, la fêlure, est arrivée en 1995. En 1995. Donc avant la fermée grée. Oui, avant la fermée grée, mais c'est... Après, c'est le début d'un long processus. La fêlure, bon, après, je veux dire, j'ai continué à travailler avec lui agréablement, jusqu'en 1998, mais la fêlure, c'est en 1995. En 1995, je rappelle le calendrier, il y a les élections présidentielles, et dans la foulée, il y a les élections municipales. Et donc, au départ, on force un peu la main de Jean-Marie Le Pen, disant, il faut quand même s'occuper des élections municipales. Il ne voulait pas. Alors que lui, il dit, non, non, la présidentielle, la présidentielle, c'est la reine des batailles. Voilà. Bon. On s'occupe quand même des élections municipales, pas ces élections présidentielles. Il rassemble 15% des lois. Il fait 15% encore. Comment en 88 ? Il dépasse même, je crois, en 95. Oui, il dépasse un petit peu 88. Oui, il est un peu au-dessus de 15, au lieu d'être un peu en dessous de 15. Non, ben, ce n'est quand même pas un grand changement. Et puis, on sort des présidentielles, on enchaîne sur les municipales, où il y a beaucoup de listes qui sont présentées. Beaucoup de listes qui sont présentées. Une liste FN. 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 Ce qui est difficile, hein. Ça, c'est un exercice sportif. Parce que localement, on sacrifie des gens qui sortent du bois et qui le payent cher quelquefois professionnellement. Il y a beaucoup de listes. Il y a plus de 500 listes. Oui, ça c'est mieux. C'est un travail de Romain. Là, vous y contribuez ? Ah oui, je m'investis beaucoup dans cette affaire. Et je vais le voir entre la présidentielle et municipale. Et je lui dis, je suis très content de moi, je lui dis, président, nous allons sans doute avoir des municipalités, des mairies. Et alors, il lève les bras au ciel et il me dit, Dieu nous en préserve. Et ça, je suis... Il vous dit, Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve de gagner des municipalités. Dieu nous préserve de gagner des municipalités. Vous vous rendez compte ? Et donc, ça, et le soir des municipales, alors le soir des municipales, il y a un certain nombre de villes qui tombent. Incroyable. Il y a Marignane, qui est une ville importante, il y a Orange. Il n'y a pas Vitrolles. Il y a Toulon, mais il n'y a pas Vitrolles. Il n'y a pas Vitrolles. Et objectivement, ceux qui le voient cette soirée-là ont quand même le sentiment que la seule bonne nouvelle pour lui, c'est que Vitrolles, Maigret, ne tombe pas. Et donc, ça... Et que Maigret ne soit pas élu local avec son indépendance. Je pense qu'il avait suffisamment de... Par peur d'être concurrencés. Oui, mais il pouvait jouer différents barons. Il y a une manière... Les uns contre les autres. Il y a une manière d'équilibre. C'est normal, je veux dire. Ça fait partie du jeu politique. Chirac t'as beaucoup fait. Mais là, il est très négatif. Alors, c'est très dommage. Moi, pour moi, le grand échec de ma vie politique et de Jean-Marie Le Pen peut-être aussi, c'est la rupture de 98-99 sur laquelle on va peut-être venir. Mais auparavant... Et qui a comme conséquence, la pire conséquence de 98-99, c'est que c'est le démantèlement de l'appareil et de l'appareil municipal. Les mairies vont être progressivement perdues, alors que les mairies... Ils sont alliés à Maigret. ...essayaient de faire quelque chose. Et ensuite, le Front National présente des candidats contre les élus qui ont rallié Maigret. C'est terrible. Et donc, il y a la destruction. C'est l'auto-destruction. Et donc, il n'y a plus de présence municipale du Front National. de 2001, 2006. Il y a à nouveau une présence en 2014 et 2021, mais assez modeste. Et avec des maires qui ne donnent pas l'impression de faire des gestions très différentes de ce que ferait la gestion... Il y a le précédent Toulon. On a beaucoup dit est-ce que c'est la diffamation ? Mais vous êtes un acteur et même... Enfin, au moins un spectateur direct de cette affaire que Jean-Marie Le Pen voyait d'un assez mauvais oeil l'élection de Jean-Marie Le Chevalier à la tête de la municipalité de Toulon. Et il contribue à diviser sa majorité. Il contribue à diviser sa majorité. C'est-à-dire à casser le chevalier. Et lorsque le chevalier est déclaré inéligi par le Conseil constitutionnel un des innombrables scandales ignominies de cette Assemblée à dissoudre le plus vite possible... Là, vous parlez du Conseil constitutionnel. Oui, je parle du Conseil constitutionnel. Que Sandrine Le Chevalier est candidate. Il y a localement une personnalité quand même soutenue par Jean-Marie qui fait qu'elle va être... Ça, c'est quand même très... C'est quand même très... Le seul responsable n'est pas le Conseil constitutionnel. C'est Jean-Marie Le Pen lui-même. Pardon ? Le seul responsable n'est pas le Conseil constitutionnel dans l'affaire de Toulon. C'est aussi Jean-Marie Le Pen qui présente un candidat contre... Alors, est-ce que c'est la cause de la dissidence maigrée ? Ce refus de développer le parti dans les régions et de s'asseoir sur des élus locaux ou cette inappétence ou cette mauvaise volonté de la part du maître Le Pen ? Ça, c'est le fond, si vous voulez, le fond de l'affaire qui se noue au Congrès de Strasbourg. C'est une opposition qui s'installe entre ce qu'on peut appeler et l'appareil et la présidence. L'appareil et la présidence. La personne même de Jean-Marie Le Pen. La personne même de Jean-Marie Le Pen. Ce qui crée la source du conflit, c'est le Congrès de Strasbourg où effectivement, Maigret et les Maigrettistes arrivent en tête et où Marine Le Pen est battue. Et ça, c'est perçu un peu comme un crime de l'aise-majesté. Et à partir de ce moment-là, vous savez, c'est les dynamiques, la dynamique de division se met en place. Ça, c'est l'année 98 ? C'est l'année 97. 97. C'est avril 97. Voilà. Et ça, c'est la... Et on est en route vers le conflit de 99. On est en route vers le conflit de fin 98. Qui est... Fin 98, oui. Qui éclate à la faveur d'un autre Congrès. Eh bien, qui éclate à la faveur d'une autre demande de Congrès d'une réunion du Conseil national qui a lieu... À Paris. À la Maison de la Chimie, à Paris, le 5 décembre. Et qui est dramatique. Là, vous étiez ? Ah oui, oui, absolument, oui. Jean-Marie Le Pen éberlué d'être mis en minorité par Bruno Maigret. Mais bon, voilà. Après... Et vous, vous suivez Maigret ? Oui, moi, je suis Maigret, mais j'ai pas... Honnêtement, j'ai pas vraiment le choix. Mais tous les élus et la plupart des cassiques suivent Maigret. La plupart... Enfin... La majorité des conseillers régionaux, la majorité des secrétaires départementaux et globalement, quand même, les plus... les plus performants suivent Maigret. Ceux qui restent avec Le Pen et qui sont les plus performants dans la défense de Le Pen, à savoir des gens comme Karl Lang ou Martial Bild. Ou Martinez. sont ensuite... sont ensuite purgés lors de l'avènement de Marine Le Pen. Voilà. C'est ça, l'histoire. Mais bon, c'est une histoire politique assez classique. Voilà. Et vous gardez votre admiration pour Jean-Marie Le Pen, je veux dire. Absolument. Absolument. Moi, je garde... Bon, voilà. J'ai eu un conflit avec lui. Voilà. Mais je garde mon admiration pour Jean-Marie Le Pen parce que je pense que c'est l'homme politique français qui a le premier et fortement... tiré la sonnette d'alarme sur l'immigration sur le multiculturalisme. a fait face à ça avec beaucoup de courage, a fait face à des campagnes avec beaucoup de courage. Donc je garde tout à fait mon admiration à Jean-Marie Le Pen. C'est d'ailleurs... C'est pas tout à fait le premier homme politique européen à l'avoir fait puisque avant lui, il y a eu Inok Powell, on en a parlé en Grande-Bretagne. Mais c'est le premier homme politique européen qui a construit une formation politique, même un appareil, autour de cette thématique. Il a été le premier, voilà. Et qui n'a eu aucune traduction politique en fait de politique menée par le gouvernement du pays. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup arrangé pour rester marginal. Il n'a pas vraiment cherché à aucun moment alors qu'il y avait des voies de passage avec Pasqua par exemple. Ça, je crois pas. Ça, je crois pas. Moi, je crois que si. Je crois pas. Je crois, si vous voulez, que le fossé, le cordon sanitaire, C'est les médias. Il a toujours été établi par les médias. C'est la cause des médias. Objectivement, des propositions d'ententes, des ententes. Mais il a été terrible avec Maigret ensuite. Oui, oui, oui. Bien sûr. Et avec les maigrettistes. Pardon ? Et avec les maigrettistes. Oui, oui. Parce que Maigret garde une formation qu'il appelle le MNR. Le MNR, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il était un peu, lui, Maigret, sur une pente, parce que lui aussi venait du RPR, sur une pente plus œcuménique, plus union des droites ? L'objectif, l'objectif, Maigret a toujours défendu l'union des droites. Ce n'est pas un sujet très nouveau. Le problème de l'union des droites... Mais il fallait l'utiliser pour ça. C'est qu'elle n'a jamais été... Elle a toujours été refusée précisément en raison de l'oucaze médiatique. Je vais vous donner un exemple. Allons-y. On revient aux élections municipales de 1995. Oui. Et vous voyez que là, de quel côté se trouve la responsabilité. Vous vous souvenez qu'en 1989, ça commence à remonter, il y a un principal de collège qui s'élève, Creil, contre l'entrée de jeunes filles voilées. On est en 1989, il y a 35 ans, qui s'élève contre l'entrée de jeunes filles voilées dans le collège de Creil. Ce proviseur difficile de le soupçonner sur le principal, d'être raciste, d'être d'extrême droite, c'est un entier franc-maçon. Très jugulaire sur le refus et en même temps un homme courageux et qui voit le problème. Et donc, ça fait un petit scandale. Il dira des choses terribles d'ailleurs, ce proviseur. Il dira des choses terribles. Et il va, ce proviseur... Ce qui consonne tout à fait avec ce que disait le Front National à l'époque. Ce proviseur, en 1993, il est candidat à RPR, il est élu à Creil. Pour être réélu à Creil, il sait qu'il faut devenir maire de Creil. Il est candidat à la mairie de Creil, Ernest Chénière, et il sait que pour être élu à la mairie de Creil, il faut fusionner avec la liste Front National. Les deux. Il propose la fusion de la liste Front National. Excellent exemple. Le RPR refuse. Le lui interdit. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il perd la mairie de Creil, il perd la circonscription de Creil, et aujourd'hui, Creil, c'est un sulcanaliste. un sultanat islamiste. Et pourquoi c'est un sultanat islamiste ? À cause du refus du RPR. À cause du refus du RPR de faire l'accord que lui proposait cette personne-là. Et que devient... Il y en a un qui joue un rôle terrible là-dedans, c'est Juppé. Oui, alors Juppé, et que devient ce principal ? Il n'est plus RPR. Eh bien, on pourrait quand même le nommer, je ne sais pas, moi, à l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, on voit le nom. On le renvoie dans un lycée, alors bon, on est sympa, on l'envoie dans un lycée du Val-d'Oise rural, encore pas touché par l'immigration, et donc, où il va pouvoir terminer sa carrière de manière paisible. Votre exemple est très parlant. L'affaire de Creil est absolument la responsabilité est absolument admirable. Et là, la responsabilité du côté du nouveau RPR est de Juppé beaucoup. Peut-être de Juppé en particulier. qui est l'homme fort du RPR déjà à ce moment-là. Alors, avançons, parce que tout ça est passionnant, on voit le drame se nouer. 2002, on oublie toujours qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen a fait au premier tour 16 et quelques, pour 100, 16 et demi. Par exemple, que Maigret faisait de 30, un peu moins de 3, oui. Donc, il faisait 19 en global. À eux deux, ils sont entre 19 et 20. Oui, absolument. 20% qu'on ne retrouve pas au second tour Jean-Marie Le Pen. Non. L'élection de 2002 est catastrophique. Mais bon, il y a le combat culturel qu'il faut mener là derrière. Vous, à ce moment-là, vous n'êtes plus élu du part. au conseil régional encore ? Je suis encore élu jusqu'en 2004. Voilà. Et ma petite coquetterie est de continuer à peser jusqu'en 2004 à la région, dans cette univers. Mais vous n'êtes pas réélu. Parce qu'il y a le crime d'avoir suivi Maigret. Oui, oui. Donc après, c'est terminé. Mais je dois dire... C'est là où il y a aussi une responsabilité de Jean-Marie Le Pen qui ne recycle pas les Maigretistes et qui les écartent. Marine en a recyclé certains. Enfin, c'est une autre histoire. Mais si vous voulez, en 2002... Ah, mais dix ans plus tard. Oui, oui, dix ans plus tard. En 2002, moi, j'ai la chance d'avoir un de mes proches, Greg Martingo, qui vient de disparaître, et qui me dit... Il me rend un service formidable. Il me dit quelque chose de très désagréable. Et il me dit « C'est foutu. C'est foutu. Les élections, c'est foutu. Il faut faire autre chose. » Et il me propose de faire ce qui va devenir polémia. avec une analyse extrêmement simple qui, aujourd'hui, paraît banale. Tout dépend des médias. En gros, oui. L'analyse, c'est tout dépend des médias. Comment on peut contourner... Parce qu'on a vu comment... On a vu parce que toute l'affaire Le Pen-Mégrès aussi, c'est les médias qui mènent la danse. Ça, on ne l'a pas dit, mais c'est aussi un élément... Le premier pouvoir. Tout dépend des médias. Mais nous avons maintenant un moyen de contourner les médias. C'est Internet. Et donc, on va faire un site Internet. On va se lancer sur la bataille, sur Internet. Alors, aujourd'hui, ça paraît... Mais très précurseur. Mais à l'époque, C'est quoi ? 2005, 2006 ? 2002. 2002, polémia. 2002. Et donc, on est parmi les premiers. Alors, après, il y en a d'autres qui occupent un peu ce créneau sous des formes différentes. Nous, on le fait sous forme... En gros, polémia, c'est un cercle de réflexion, un think tank sur Internet. On produit des textes... En décryptant le rôle des médias mensongers. En décryptant... Alors, on a trois thématiques, en fait. On a la critique des médias, beaucoup. On a la critique de l'immigration, beaucoup. Et on a aussi beaucoup de textes géopolitiques. Voilà. C'est les trois axes principaux, on va dire. Donc, on fait ça et on diffuse et on part du principe que les idées se développent de manière virale. Alors, on est les premiers à le faire. Il y en a d'autres qui le feront sous des formes différentes. Il y aura le salon belge qui le fera. Il fera un peu la même type d'opération de Thieu Loire. En déclinaison, on va dire, catholique, catholique conservatrice. Il y aura De Souche qui va le faire en mode F2 Souche, en mode guerrier, immigration. Et puis après, tout ça va se développer. Puisque, au départ, si vous voulez... Mais vous avez été le premier. avec F2 Souche, on a été parmi les premiers. Est-ce qu'on est les premiers ? Vous savez, c'est l'histoire à la fin de l'ère secondaire. Les dinosaures occupent la Terre, occupent la planète. Puis il y a des tout petits mammifères qui essayent... Qui commencent. Qui commencent. Et puis, aujourd'hui, c'est les mammifères qui occupent le... Alors, évidemment, ça prend du temps. Et donc, si vous voulez, ce mouvement qui a commencé en 2002, il n'a cessé de progresser. Là, vous avez été très précurseur. Puisque le rôle d'Internet et des réseaux sociaux et des médias alternatifs qui en sont des déclinaisons, finalement, n'a cessé de prendre de l'importance. Alors, effectivement, avec Polémia, on a été précurseur de ça. Précurseur du combat métapolitique, du combat culturel, du combat contre les médias. Il y a d'ailleurs une thèse, maintenant, qui est déjà sortie sur la réinformation. Thèse qui est parue à l'Université Paris-Assas. C'est vous qui lancez le thème de la réinformation. On lance la réinformation. Alors, l'information, elle est lancée, le thème est lancé, d'abord sur Polémia, et ensuite sur Radio Courtoisie, où on crée le bulletin de réinformation et le mot va s'imposer. Le matin. Voilà. Donc, on est sur la bataille des idées, vous commencez à publier beaucoup de livres là-dessus. Là, vous partez dans le combat culturel. Je vous découvre à ce moment-là. Vous êtes vraiment prophétique et précurseur. Ça suffit, les élections, on les perdra toujours, puisqu'on n'a pas le pouvoir principal qui est le pouvoir médiatique. Et Polémia est fait pour le pourfendre. Vous lancez des opérations qui m'ont beaucoup amusé, comme les bobards d'or, c'est dans ces périodes-là. Oui. C'est-à-dire une soirée au cours de laquelle on cible les bobards des grands médias jusqu'à faire rire tellement ils sont énormes, des salles entières. Ces bobards d'or ont un certain succès. Vous mettez ça en scène de façon très piquante, je dois dire, très amusante. Est-ce qu'on a réussi pour autant à faire comprendre à nos contemporains qu'ils étaient menés par le bout du nez par les grands médias, par les médias de grand chemin ? Non. Ils ont toujours confiance dans des médias, y compris des services publics, qui sont 100% à gauche. Un journaliste, j'en témoigne, un journaliste important qui allait prendre sa retraite, me dit, moi, à partir, il n'y aura plus un homme de droite à la réaction de France Inter. Plus un. Ça ne m'étonne pas. C'est pareil à France Culture avec un autre qui part et il n'y a plus... C'est un scandale. C'est un scandale absolu. Et c'est une infraction à l'un des principes généraux du droit, qui est la neutralité du service public. Le service public des médias, constitutionnellement, c'est attaquable, n'obéit plus au principe de neutralité qui préside à tout service public. Il faut dire qu'il est déjà battu en brèche à l'éducation nationale. Mais là, l'hégémonie de gauche s'en donne un cœur joint en dépit des règles constitutionnelles et des principes généraux du droit qui ont valeur constitutionnelle. Et l'ARCOM... Et on ne dit rien. L'ARCOM qui est censé réguler la communication... Ça s'appelait le CSA ou la Haute Autorité de Régulation. La Haute Autorité de Régulation tape régulièrement sur les doigts de Radio Courtoisie ou de CNews beaucoup plus que sur... Beaucoup plus que sur France Info ou France Inter ou France 2. C'est incroyable. Alors, si vous voulez, là où la situation est complexe, c'est que les médias de grand chemin... Il n'y a pas que... Il n'y a pas que les médias de territoire unique. TF1 ne vaut pas beaucoup mieux. Bon. Les médias de grand chemin continuent... Oui, mais c'est plus choquant. Oui, c'est plus choquant. Parce qu'il y a des règles pour le service public. Je suis d'accord. De neutralité. Les médias de grand chemin continuent... d'imposer leur propagande à l'opinion et ça continue d'être dominant. La doxa continue d'être imposée par ces grands médias de propagande. Covid, l'Ukraine... Mais la partie de l'opinion qui est conscientisée croît. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble de l'opinion publique, la majorité reste conditionnée par les médias de propagande, mais vous avez une petite minorité croissante qui est conscientisée. Alors, autour... Et donc, si vous voulez, en dynamique, le rapport de force se modifie. Puisqu'en gros, il se modifie puisqu'on part de zéro ou à peu près. Donc, on progresse. Mais... Il y a Radio-Composie, il y a TVL qui arrive en renfort. Il y a TVL, il y a Boulevard de la Terre, il y a Livre Noir, il y a... Bon. Et puis, encore une fois, si vous voulez, il y a une... Il y a une contamination. Il y a une contamination. Vous pouvez... Ce qui se dit sur les réseaux sociaux... Aujourd'hui, les médias, une de leurs sources d'information, c'est les réseaux sociaux. En particulier, Twitter. Et donc, il y a une information dissidente qui se répand et qui contamine... J'emploie le terme un peu à dessin. Qui contamine au-delà de sa zone d'origine. Faiblement. Oui, c'est bien sûr. Mais oui, oui. Regardez ce qui s'est passé dans une autre... Ce qu'on dit n'est pas incompatible. Oui, oui, oui. Moi, je vois... Le côté positif, c'est qu'il y a une conscientisation croissante qui se répand. Oui. Et en même temps, c'est macronien, la majorité de l'opinion reste... Mais regardez l'épisode, quand même. L'épisode terrible des manifestations contre le mariage homosexuel. On réunit un nombre de citoyens littéralement incalculable. Plusieurs manifestations et les deux dernières dépassent le million. Peut-être même la troisième. Il y en a quatre au total. Il ne se passe rien. Alors que des mobilisations dans les années 84 contre l'école... Enfin, pour l'école libre aboutissent à un changement de gouvernement, quand même. Oui. Mont-Roy se retire, on retire la loi. On retrait la loi. Là, rien. Hollande, président de la République de l'époque, en 2013, fait passer la loi en catimini, d'ailleurs, alors même que l'opposition est encore plus vive dans la rue et qu'il y a beaucoup de débats sur le sujet. Parce que le sujet n'est d'ailleurs pas le mariage homosexuel, mais tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la PMA, la GPA et une modification de l'homme biologique même. Ce qui émergera à la faveur du Covid et du vaccin qui est dans la droite ligne, la législation sur l'euthanasie, la constitutionnalisation de l'aventement. On est en train de créer un autre homme en cassant la famille. C'est énorme. Mais notre opposition aussi vive soit-elle n'a pas de débouché politique. Il ne bouge plus d'un iota. L'hégémonie dominante ne bouge plus d'un iota sur rien. On aura l'euthanasie, la constitutionnalisation de l'aventement, y compris avec le secours du groupe RN, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... On croit qu'on reprend le pouvoir parce qu'on peut s'exprimer, mais c'est un peu cause toujours, tu m'intéresses. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Si vous voulez... Mais encore une fois, ce n'est pas incompatible. L'appareil de propagande n'a jamais été aussi puissant à cette nuance... Aussi brutale, effectivement. À cette nuance près qu'il est aujourd'hui... Il a une concurrence. D'ailleurs, si vous voulez, c'est ça qui les met tout à fait en rage. Le simple fait qu'une expression contraire à la doxa puisse exister est insupportable. Voilà. Et il recourt, d'ailleurs, vous observez récemment, il recourt à l'interdiction. L'interdiction des identitaires, la dissolution de mouvements comme Academia Christiana, qui est en cours. C'est-à-dire qu'ils arrivent même ce contre-pouvoir médiatique que vous annonciez dans Polémia, que vous amorciez dans Polémia. Il marche. TVL marche. Radio Courtoisie a un rôle. sans parler d'innombrables sites maintenant qui sont suivis par YouTube, dont l'influence est décuplée par des documentaires sur YouTube. Aucune traduction politique pour autant. Non, non. Là, nous sommes dans un totalitarisme pur et dur. Oui, absolument. Et il y a un moment majeur qui va être la conclusion de notre conversation, parce qu'on pourrait l'amener beaucoup plus longtemps, Jean-Yves Le Gallou, c'est le suicide d'Éric Vénaire à quelques jours de la dernière des manifestations contre le mariage homosexuel à Notre-Dame. Alors là, vous avez été un... Si vous voulez, ce suicide a quelque chose d'emblématique, d'un désespoir plein d'espérance, d'après la lettre qu'a laissée Éric Vénaire, Dominique Vénaire, pardon, et qui se traduira principalement, on va en parler pour finir, par la création de l'Institut Iliade. Qu'avez-vous à dire sur cette journée terrible que vous avez passée, déjeunant avec lui, avec quelques-uns, Conrad, Lugan, et il vous dit... Vous comprenez à ce moment-là qu'il se passe quelque chose dans ce déjeuner de mai ou avril 2013 ? 21 mai 2013. Très souvent, il vous réunissait, enfin, vous vous réunissiez pour déjeuner assez régulièrement, mais ce déjeuner-là, qui est dans l'esprit de Dominique Vénaire, fait pour galvaniser les énergies en vue de la dernière manifestation, celle de l'esprit des Invalides. Il le dit explicitement 15 jours après. Comment vivez-vous cette journée terrible pour vous ? Si vous voulez, le geste de Dominique Vénaire, c'est un geste sacrificiel, où il veut alerter sur le grand remplacement de la population, le grand effacement de notre mémoire, de notre culture, et ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il inspire, on peut dire, c'est la création de ce qui est devenu l'Institut Iliade, c'est-à-dire un instrument de transmission de la civilisation et de la culture européenne, de son histoire, avec l'idée, si vous voulez, que cela peut servir à éviter aux Européens de devenir minoritaires, mais que même si les Européens devenaient minoritaires sur leur propre sol, ce qu'on ne peut plus exclure aujourd'hui, ce qui est en voie de réalisation avec des îlots, sauf coup de garde et des îlots où c'est déjà fait. Où les Français sont minoritaires, de souche. C'est déjà fait et où parfois les Français s'assimilent aux autres d'ailleurs et non pas à l'inverse. Eh bien, l'idée... Y compris dans les accents, dans la situation. Oui, absolument. On entend des jeunes Français à l'accent berbère ou arabe sans explication. Non, l'explication, c'est l'assimilation. C'est la contre-assimilation, on peut dire. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que tant qu'il restera des Européens de sang et aussi des Européens d'esprit, car il ne suffit pas de porter dans ses gènes l'histoire européenne, la mémoire européenne, il faut aussi... De faire des connaissances. L'appréhender... Le grand combat, c'est la connaissance. L'appréhender par la connaissance, par la conscience de l'histoire. Par la conscience de l'histoire. Par la conscience de l'histoire, la conscience de l'héritage. L'érudition littéraire aussi, c'est très important. Au sens où il y a très peu de Français aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il y a très peu de Français, il y a quelques millions de Français, on peut dire aujourd'hui. Mais si vous voulez, donc... Il y a quoi ? Il y a 10 millions de Français en France ? Peut-être, oui, je ne sais pas. Au sens... C'est incontable. Oui, c'est incontable. Au sens de Français, qui intègre l'identité française. Absolument. Dans toutes ces dimensions historiques, littéraires, la langue. Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est effectivement de transmettre et de faire, là où le travail paraît absolument taillifiant, c'est qu'il faut parfois faire en un week-end ce qu'on faisait de la sixième à la terminale dans des temps... Sur quoi s'emploie l'Iliade ? Dans des temps... Alors, nous nous employons effectivement à faire l'Iliade pendant un week-end ce que l'éducation nationale, à une époque assez ancienne, pouvait faire de la sixième à la terminale. Donc, le défi est absolument... Le défi est absolument immense. Mais c'est ce que dit Dominique Vénère dans la lettre très belle qu'il laisse et qu'on découvrira après son sacrifice, on peut dire, à Notre-Dame, qui ne vous a pas étonné, si je comprends bien, finalement. Qui ne vous a pas étonné ? Non. Moi, j'ai cru que cet acte allait allumer le feu. J'étais tellement bouleversé moi-même par la beauté du geste, je n'étais pas passionné par tout ce qu'écrivait encore que c'était de grande qualité Dominique Vénère, mais j'étais à ma grande surprise invité, parce que c'était trié sur le volet, à ses obsèques. J'ai cru que c'était un moment de l'histoire de France. Ça l'a été en ce que ça s'est traduit par l'Institut Iliade, mais il est très vite effacé de nos mémoires, ce geste. bien sûr. Mais il est continué dans le... Il reste l'Iliade, qui est un état d'esprit, la recherche des racines très lointaines de l'Europe, qui est une manière de recréer le Grèce, d'une certaine façon, avec un peu les mêmes, mais une nouvelle dynamique, une nouvelle esthétique. C'est tout à fait... Ce qui est la ligne de toute votre vie, puisque vous êtes entré en Grèce dans les années 70. On peut voir... Votre constance est admirable. On peut voir une continuité, on peut voir une continuité, mais c'est assez différent dans le mode d'action et dans la vision du passé européen, de la culture européenne, qui est peut-être plus large que ce qui pouvait être celle du Grèce. Il y a d'ailleurs un paradoxe assez... Parce que le Grèce avait un petit côté, ce que je dirais le mot, plus racial. Peut-être... Oui, enfin... C'était l'Europe blanche. Oui, remarqué. Mais le côté... Ce que je pense, même le Grèce, au départ, avait beaucoup insisté, par exemple, sur les héritages celtiques. Celtiques, oui. Bon, aujourd'hui... Mais à l'époque, on avait l'héritage romain, on avait l'héritage grec. Donc l'héritage celtique, il ne fallait pas... C'était bien de venir le compléter. Aujourd'hui, on a même perdu l'héritage grec et l'héritage romain. Et c'est quand même ça aussi, principalement ça, qu'il faut récupérer, retrouver. D'où d'ailleurs le nom Iliade, qui renvoie évidemment à l'héritage le plus ancien. Trois millénaires. Trois millénaires, exactement. Trois millénaires. Dernière question. Pour aller vers demain. Dans son... Non, sans évoquer, je ne l'ai pas assez fait, ils ne l'avent pas assez fait, la très belle continuité de vos ouvrages. Regardez, chers amis, la quantité d'ouvrages qu'a publié notre invité, Jean-Yves Le Galou. une ligne parfaitement droite des informations, par exemple, sur l'immigration indiscutable. Un coup d'œil magnifique, très tôt venu sur le caractère décisif et omniprésent et totalitaire des médias de grand chemin. Votre parcours a quelque chose d'assez impeccable, je dois dire. Et je suis content de vous poser à vous, parce que à qui d'autre à la poser de façon plus instruite, enfin avec une réponse plus instruite, est-ce que vous pensez que la civilisation européenne et la civilisation française que je distingue, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait, je le répète, qu'il y ait une civilisation européenne en raison de la multitude des langues et de la multitude des substrats. Je pense qu'il y a une Europe latine et il y a une Europe du Nord qui ne sont pas très compatibles. Je vais vous donner ma version. je pense que... Point théorique. Pardon ? C'est un point théorique. C'est un point théorique, oui. Moi, je dirais que je suis de civilisation européenne d'expression française. Oui. Voilà. Mais ça ne suffit pas, parce que je crois que la langue est une civilisation. Il peut y avoir... Oui, mais regardez, vous avez les mêmes courants sur le plan artistique. vous avez les mêmes courants artistiques qui traversent l'Europe. Architecture, musicaux, que ce soit effectivement architecture, musique, sculpture, tout ça, vous avez les mêmes courants qui se répandent à chaque fois sur l'Europe. A chaque fois sur l'Europe. Vous avez raison. Alors, au moins sur une Europe assez large. Bon. Donc, c'est les mêmes... Vraiment les mêmes... Ce qui me chagrine, c'est que vous n'inculez pas tout à fait la Russie qui paraît le socle le plus solide de l'Europe. Ce qui me chagrine, c'est que vous n'inculez pas tout à fait la Russie qui me paraît le socle le plus solide de l'Europe aujourd'hui. Pour moi, l'Europe est représentée politiquement par la Russie. Je pense que la Russie, c'est pas uniquement l'Europe. Je pense quand même que il y a une... Oui. La Russie, c'est un empire... C'est quand même un empire eurasiatique, si vous voulez. Mais c'est la culture chrétienne. Et on pourrait peut-être... Orthodoxe. Chrétienne. Oui, chrétienne. Beaucoup plus chrétienne que la culture protestante. C'est là où le babelage chez vous, c'est que vous incluez un monde protestant qui n'est pas chrétien, à mon avis. Mais enfin, c'est un conflit entre nous, entre deux droites, la droite identitaire, européenne, et la mienne est plus capétienne, on pourrait dire, que vous n'avez qu'à moitié apprécié la fréquentation des souverainistes protestants du Danemark et du... Au Parlement européen. Et du Pays-Bas qui ont dû être vos alliés quand vous disiez... Ah ben, ils avaient voté non à la Constitution européenne, ils étaient louables. Malraux disait, mais ça pourrait être l'objet d'autres débats, plus tard, on ne va pas rouvrir ce dossier, qu'une civilisation, c'était une religion et tout ce qu'il y avait autour. Là, on n'est pas d'accord. Ben, il y a un problème... Il y a la question religieuse. Oui, oui, il y a la question. Sans foi, sans la foi chrétienne qu'est la civilisation européenne. Je la vois mal survivre. D'ailleurs, je vois mal survivre l'une et l'autre. La question est de savoir si on arrachera la France à la gang atlantique et à un ensemble européen qui est en train de sombrer avec... dans l'atlantisme. Je pense qu'il faut la distinguer de manière claire. Là, on n'est pas tout à fait d'accord. Si, si, je pense qu'il faut distinguer l'Europe de l'Occident vauquiste. Pour le moment, les Européens sont en train de disparaître dans l'Occident vauquiste. Ce qu'on n'aurait pas fait il y a 50 ans... Pour échapper pour échapper à l'Occident vauquiste, il faut se ressourcer dans les racines européennes et les racines européennes profondes. Et non pas dans l'Occident qui fut longtemps l'emblème de l'extrême droite au temps des premiers combats des années 50 et 60. Le terme Occident a plusieurs sens. Oui, oui, oui. Le terme Occident a plusieurs sens. Je crois qu'il faut s'en débarrasser. Voilà. Mais en tout cas, l'Occident vauquiste qui gouverne aujourd'hui... Pour moi, la France n'est pas occidentaste. Ce qui nous gouverne aujourd'hui, c'est l'Occident vauquiste. Oui, oui. Ça, c'est le mal absolu. C'est très intéressant. Il faut lire vos livres, donc je le disais, ce que je fais toujours avec passion. Vous avez la gentillesse de me les envoyer. Dès que je reçois un livre de Jean-Yves Le Gallou, je fonce dessus. Merci pour les contributions nombreuses et éclairées que vous accordez aux nouveaux conservateurs. Merci pour votre lucidité constante, parfaite. Merci pour nous répondre oui à la grande question Est-ce que c'est sauvable ? C'est oui ou oui mais ? Est-ce que la civilisation est sauvable ? C'est oui. Française, européenne. C'est oui. C'est oui. À partir du moment, il suffit d'un petit nombre d'hommes et femmes conscients, une aristocratie, transmettant... Une nouvelle aristocratie. Et à partir d'un moment, ça peut repartir. Je pense qu'il faut transmettre. Il faut transmettre. Transmettre par le sang, par la lignée et transmettre par la culture, par l'école, par l'étage. Par l'école libre. Vaste problème. Vaste problème. Merci pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci pour cette continuité magnifique, ce combat inaltérable qui n'a pas eu beaucoup de chance sur le terrain électoral. Vous avez soutenu Éric Zemmour, le succès était mitigé. Mais qui aura peut-être du succès sur le terrain capital qui est la culture, la civilisation et la transmission. Et là, je pense que vous avez un énorme rôle à jouer encore, mon cher Jean-Yves Le Galou. Merci Paul-Marie pour cette conversation. Merci pour tout. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada